... Nous, acteurs de santé, nous avons eu à constater des relations plus ou moins heurtées, voire carrément, disons, un désintérêt. Des relations qui doivent exister entre les acteurs de santé et les maires notamment. Je pense que ceci nous permet d'apprendre que réellement, cet acte 3 est un plus pour la santé. Ça permet aux maires de comprendre les difficultés de la santé dans sa commune et ça permet également aux acteurs de santé. Je ne parle pas que des infirmiers chefs de poste. Nous avons pu avoir autour de cette table les infirmiers chefs de poste, les comités de santé, les responsables des mutuelles de santé et l'ensemble des points ont été passés. Je ne parle pas à côté de ça. Nous avons les autres représentants des acteurs communautaires. Donc franchement, c'est une opportunité. Les défis en matière de santé, actuellement, nous sommes dans un district connu pour ses performances en matière de PV. Je pense que le district sanitaire de Humboldt a en son sein un institut pédiatrique social qui a eu à voir passer. Moi, personnellement, étant étudiant, c'est ici que j'ai appris à faire la vaccination, les intradermoréactions, pour ceux qui ne savent pas. Et il existe un projet qui est là, avec l'Université de Dakar, en vue de mettre en place toute une batterie d'activités qui permettront en tout cas d'améliorer la prise en charge communautaire des populations. Mais il existe également un important volet de formation, notamment la création d'un master en nutrition qui permettra en tout cas d'être une vitrine. C'est un projet qui est en cours et nous pensons que très prochainement, les choses vont être prises en charge correctement. Nous avons également le paludisme. Je pense que le district sanitaire de Humboldt, également, est un district qui se remarque de par sa faible incidence palustre. Et nous le savons, à chaque fois que la transmission diminue dans une localité, nous avons souvent une recrudescence des cas graves. Pourquoi ? Parce que les individus perdent leur immunité. Quand on se fait souvent piquer par le moustique, le corps développe tout le temps une certaine immunité. Et lorsque la maladie ne circule plus, tout cas est presque comme un cas neuf, un sujet neuf. Et nous sommes en plein hivernage. Nous avons dans la zone de la commune de Ngundiane, donc le point de vente de moutons, le foirail, je pense, c'est comme ça, qui draine beaucoup de monde. Et à ce propos, je pense que des activités doivent être menées très rapidement, avant que ce ne soit en foyer d'éclosion du paludisme. Parce que les gens viennent de partout pour chercher des moutons pour la tabaski ou bien pour vendre. Je pense qu'à l'heure actuelle, vraiment les deux projets, c'est un district qui a des indicateurs relativement bons en termes de matière de la santé de la mère et de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada